bonjour tout le monde donc comme ça entre Fio de Bior et Oio qui n'en a yo c'est la guerre jusqu'à il ne se parle plus depuis moi y a qu'à regarder ça faut pas y a parler faut pas que les retours va parler Fio de Bior et Oio qui n'en a yo ne se parle plus c'est pas moi qui le dis hein c'est Oio qui l'a confirmé sur le plateau de PPLK il y a seulement deux jours et un jour cela attendez bien m'asseoir et quand c'est pas un apport générique on va aller rapidement je vais d'abord pas vous poser la question est-ce chose normale que Fio de Bior et Oio qui n'en a yo ne se parle plus moi je veux juste savoir est-ce que c'est quelque chose de normal quand on connaît comment est-ce qu'ils ont commencé pendant que je suis en train de parler je suis en train de penser je sais pas si je vais appeler ça un studio ou bien un couloir mais le petit coin à Noumambou où ils faisaient la vidéo là dans la chaleur où il n'y avait pas climatisé même je n'ai jamais remarqué je n'ai jamais aperçu un ventilateur là c'est l'image là qui est dans ma tête actuellement donc moi j'ai mal j'ai vraiment très mal et je veux comprendre pourquoi ces deux là ne se parlent plus parce qu'il n'y a même pas encore un an il y a quelques mois au conseil de Fio de Bior il y avait des premiers qui couraient comme quoi ils ne s'entendaient plus ils ne se voyaient plus ils ne parlaient plus mais ce qui m'a plu c'est Oyouki Nanayo il a dit non avant cette dernière émission en tout cas il disait toujours que non Fio de Bior c'est mon frère c'est juste qu'il a sa carrière maintenant il n'a plus trop le temps sinon on s'appelle on se voit quand on peut il n'y a pas de problème et tout ça or en réalité il y avait un problème parce qu'à son conseil on a assisté à un semblant de réconciliation que nous pensions sincère mais à vrai dit il n'en est rien au regard de ce qu'Oyouki vient de nous dire parce qu'à l'entendre parler on sent qu'il a grossi le coeur et puis moi je vous arrête à même temps les gens qui vont venir dit qu'il est jaloux de la derrière de son ami ça n'a rien à voir avec la jalousie ça n'a rien ça n'a strictement rien à voir avec la jalousie je vais vous expliquer ça clairement vous allez comprendre est-ce que vous connaissez un peu le sentiment de quelqu'un avec qui tu as galéré je dis bien que tu as galéré quelqu'un avec qui tu rêvais grand soit même que vous vous rêviez et vous vous dites que est-ce que ça là même on pourra on pourra le faire un jour même et Dieu fait grâce de vous deux il y a un qui commence désolé pour la maison sinon il ya des corbeaux qui sont autour de mon box studio là donc souffrez de l'entendre le voir il ya un parmi vous à qui tu fais grâce boum sa carrière commence à décoller et si vous avez bien remarqué aux premières heures du succès de studio de biore au yo qui était dans toutes ses prestations étaient avec partout mais comment se fait-il que du jour au lendemain ce dernier la soit éjecté parce que quand studio de biore a commencé à avoir du succès connaissant la bonne foi de ce jeune là il est venu faire un futur in avec son frère au yo qui qui a cartonné le piqué piqué mon monoudia qui a cartonné qui a mis en lumière son ami au yo qui on en a yo malgré cela marie que les deux avaient commencé la carrière ils étaient toujours ensemble quand au yo qui est une prestation que fière de bien peut être là fière de bien venez quand un truc je suis fier de bien avec la prestation au yo qui était toujours là vous pensez que c'est fier de biore l'ingrat parce qu'avant cette émission je me rappelle le même lieu qui nous disait que c'est l'entourage des fiers de biore qui a créé tout ça vous savez quand tu as un ami qui devient comme un frère pour toi et du jour au lendemain vous partagez vos 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 poursauté revenu vos mommies et vos galettes ensemble sans stress sans prise de tête et du jour au lendemain il ya des personnes parce que le nom de vous a commencé à avoir du succès vient se mettre au milieu de vous il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal j'ai dit vraiment mal que ça je n'ai pas fort esprit tu peux tu peux tu peux tu peux déprimer grave lui il est artiste ça peut l'affecter et même peut-être arrêter même sa carrière musicale sinon il n'en fait pas à fior de biore et moi je fais cette vidéo là pour lui dit ça à fior de biore quel que soit le niveau où tu es arrivé quel que soit le succès que tu as actuellement je ne te traiterai pas d'ingrats ou de non reconnaissant mais il faut toujours te souvenir de ce que tu as traversé il faut souvent aller sur facebook tu tapes tes débuts et puis tu voyais combien de fois ton ami même dans sa façon de chanter il rêvait de te voir où tu es pour ne pas dire de vous voir où tu es actuellement je me suis là cette petite carrière qui marche pas mal et là aussi ses fans mais si aujourd'hui vous ne voulez vous parlez pas c'est en partie de ta faute aussi même s'il y a des personnes parmi vous un truc parmi vous si on c'est toi qui est le boss que tu es manager ou manager général ou que tu es staff ou c'est toi qui est le boss c'est toi qui la tisse donc tu ne dois jamais admettre qu'on puisse éloigner de ton frisson moi au début je pensais que vous étiez les frères c'est quand vous avez commencé à faire l'interview là que moi j'ai su que c'était ami un grand frère petit frégeant ami ducati Oyo qui dans sa façon de faire dans vos différentes voulues il était trop sincère il était trop à fond mais aujourd'hui comme tu mousses lui tu laisses des personnes rentrer entre vous mais nous c'est pas les personnes on va voir on va dire mais fio c'est Oyo qui quand même c'est pas lui qui a chanté à ta place on sait c'est pas lui qui t'a dit arrivé où tu es on sait mais c'est avec lui que tu as commencé donc moi ce que je souhaite c'est que vous régliez cela il faut régler cela fio c'est pas joli le succès il est versatile c'est comme une roue ça peut être toi pendant dix ans et Oyo qui même ne s'attend pas même à son succès là et puis boum lui commence et puis ça peut être peut-être 2 3 4 fois plus grand que pour toi et vous êtes là des frères vous allez vous regarder à distance parce qu'il y a l'orgueil qui est là et régler ce différent là on vous a parlé de une fête dios musicale c'est pas ce qu'on vous a dit mais on aimerait que quand toi fio de bien tu viennes sur un plateau télé au lieu de faire ton bumbarada langage linguistique là il faut être fier pour dire ah non j'ai parlé à mon frère Oyo qui on doit même aller en tournée en europe ces deux jours là on va faire une tournée mixée il y aura ses dates on y aura ses dates mais on va ensemble et tout on a calé même un concert au palais de la culture dans pas longtemps pour le retour des frères ça c'est ce qu'on veut entendre pas que non il n'y a rien et tout ou bien appeler lui pour lui demander et il n'y a rien non ça c'est le succès qui crée ce genre de choses là quand il ne sait pas gérer le succès tu te loignes de bonne personne quand il ne sait pas gérer le succès tu peux regretter certains de tes actes ce que je ne vous souhaite même pas d'ailleurs en tout cas pour moi si effectivement vous ne vous parlez plus c'est bien dommage je pense pas que Oyo qui a cherché ta femme ou bien que tu a cherché la femme de Oyo qui n'en a yo parce que c'est des choses qui peuvent faire deux frères sans pour se séparer mais à la longue ils vont se l'attraper parce que femme n'est pas divisée de deux frères il faut essayer de régler cela la personne ou les personnes qui t'empêche d'être proche de ton bro vous devez vous envoyer des forces toi actuellement comme tu es un peu devant lui là tu dois lui envoyer beaucoup de force tu dois lui tirer même il est mon frère ici devant mec qui est juste derrière moi c'est ce qu'on veut en fait si c'était votre aime cette vidéo j'espère que vous avez aimé la vidéo donnez vos avis en commentaire concernant la discord qui est actuellement entre sur du bio et son frère Oyo qui ciao ciao